Et nous revoilà pour un petit compte-rendu des brocantes sur Bruxelles. Voilà, le samedi 27, il faisait moche, il pleuvait. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de brocantes. Il y avait une petite brocante avec une trentaine d'exposants prévue, mais sous la pluie, ce n'est pas terrible. Donc je n'ai pas été à la brocante, mais en allant dans un magasin près du centre-ville, le magasin Pelle-Melle, j'ai trouvé un petit jeu PS2, Dragon Quest, de par les éditeurs de Final Fantasy. Donc c'est un petit jeu RPG, vraiment pas mal. Voilà, je l'ai trouvé pour 14 euros. Ce n'est pas donné pour un jeu PS2, mais c'est un très beau jeu. Par contre, aujourd'hui, dimanche 28 octobre, je suis allé à une brocante et là j'ai trouvé quand même quelques jeux. Je vais commencer par quelque chose qui n'est pas du jeu, mais c'était pour un euro. Pour un euro, j'ai trouvé un coffret Bruce Lee avec 4 DVD. Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, Le Jeu de la Mort. Voilà. Je ne suis pas vraiment dans la collection des DVD, c'est plutôt les jeux vidéo, mais bon. Voilà, la dernière fois, j'étais tombé sur le coffret Star Wars pour 5 euros. Ici, je suis tombé sur un coffret Bruce Lee pour 1 euro. Pour 1 euro, pourquoi pas ? Ensuite, j'ai trouvé pour 1 euro pièce, des jeux PES 2014, Suifa 2013, PES 2012 et un Gran Turismo. Alors, celui-là, je l'ai déjà, mais pour ce prix-là, ça valait la peine de le prendre parce qu'il est complet avec sa notice, ne fût-ce que faire un échange avec quelqu'un qui aurait un jeu que je n'ai pas. Voilà, et ceux-ci, c'est simplement, voilà, ça peut aussi servir pour des échanges ou parfois quand j'ai un bon jeu mais que le boîtier est abîmé. Et bien dans ces cas-là, je peux réutiliser un de ces boîtiers afin de changer, je ne suis pas vraiment en foot. Voilà, deux petits jeux PS2, le GTA, il me semble que c'était aussi pour 1 euro. Je l'ai déjà, le GTA San Andreas, je l'avais fait sur PC, pas jusqu'au bout parce qu'il est immense, mais voilà, j'ai quand même été loin, j'ai joué des heures et des heures dessus sur PC. Mais là, pourquoi pas, il faut le refaire sur console. Donc lui aussi, je l'ai déjà, je vais le garder pour un échange. Et alors, celui-ci que je n'ai pas, le jeu Simpsons The Game, voilà. Il est écrit en irlandais derrière, mais apparemment, il y a le choix de la langue. En anglais et les sous-titres en irlandais. Donc en anglais, ça peut le faire. Voilà. Alors, je suis tombé sur un monsieur très gentil, je vois quelqu'un qui est en train d'acheter des jeux Gamecube, je me dis, ah là, je suis arrivé trop tard. J'ai fouillé dans les DVD qui restaient, il n'y avait plus rien. Mais voilà, j'ai trouvé un petit jeu Gamecube qui est traîné par terre. Il était sale, il est rayé. C'est le Mario Smash Football. Et donc, ce Mario Smash Football, j'ai dit au monsieur, au revendeur, c'est dommage, voilà. Il est rayé, il est quand même pas mal rayé. Il est rayé, il traîne par terre, il est un peu dans la crasse et tout ça. Il m'a dit, hop, prenez-le, toute façon, ça c'est pour jeter ce genre de truc, voilà. Vous n'avez pas l'air de lui prêter fort attention, donc je vais tester. S'il fonctionne, bah tant mieux. J'essaierai de lui trouver une petite boîte. Et s'il ne fonctionne pas, bah, il ne m'a rien compté. Alors, au niveau de jeux DS, j'ai trouvé en pack, encore fermé, un petit Broken Sword en version anglaise. Donc, c'est de la série Les Chevaliers de Baphomet. Broken Sword, des Point and Click. Les petits jeux d'énigmes, on résout une enquête. Voilà, celui-là, en fait, je l'ai eu pour 2€. On voit qu'il était, prix de départ, à 36,90€. En réduction, il est passé à 9€. Et moi, j'ai fini par l'avoir pour 2€. Il est encore dans son plastique d'emballage. Alors, ici, 3 jeux PS3. Ces deux-ci, le Dragon Ball Ultimate Tenkechi. Et le Dynasty Warrior Empires, ils sont nickels. Je crois qu'il n'y a pas la petite notice. Mais les jeux sont en très bon état. Ici, idem. Il n'y a pas la petite notice. Mais le jeu en excellent état. Et alors, le Batman. Le Batman qui, lui, est un petit peu rayé, quand même. Quand même, peut-être pas mal rayé. Je ne vais déjà pas sortir de son emplacement. A une main, ce n'est pas évident de faire sortir le jeu. Voilà. Il fallait juste bien appuyer. Donc, il y a quand même pas mal. Et surtout, des rayures profondes. Ouais. Mais bon. Le vendeur, ici, demandait 5€. Pour chaque jeu. Et pour celui-là, il m'avait dit 3. Parce qu'il est rayé. Mais il fonctionne, il m'a dit. Je ne l'ai pas encore testé. Et puis, je lui ai proposé. Ben voilà. 10€ pour les 3. Il m'a dit. Ok. Donc, pour le prix de ces deux-là. J'ai eu celui-ci en supplément. Je vais le tester. S'il fonctionne. Ben. C'est moi qui gagne. S'il ne fonctionne pas. Ben. Je n'ai rien perdu. Puisque. Il voulait. 5€. Par jeu. Et j'aurai même un petit boîtier. Au cas où. Parce que. Quand on achète. En deuxième main. On a parfois. Un bon jeu. Qui fonctionne correctement. Mais dont le boîtier. Dans un piteux état. On va passer encore. A des jeux. PS3. Le Assassin's Creed. Sur PS3. Le vendeur. On voulait aussi. 5€ par jeu. J'ai pris. Le Assassin's Creed 2. Le 3. Le Black Flag. Donc le 4. Et. Le Assassin's Creed Rogue. Qui n'est pas vraiment le 5. C'est un. Voilà. C'est un supplément. On va dire. Une histoire. Satellite. Une histoire. Qui tourne autour. Du. Black Flag. Le Black Flag. Je l'ai fait. Aussi. Sur PC. J'ai été. Pas mal loin. Dans l'histoire. L'histoire. Des 4 grands bateaux. Dans les 4 coins. De la map. J'ai su en avoir un. Mais ils étaient tellement puissants. Mon bateau n'était pas. Voilà. Suffisamment costaud. Et celui-ci. Pas du tout. Donc celui-ci. Je suis vraiment curieux. Le Rogue. De le découvrir. Donc ici. Il demandait. 5 euros pièce. Je lui ai demandé. Ben. 5 euros pièce. Très bien. Je vais vous en prendre 5. Comme ça. J'ai. Toute la collection. Il en manque encore. Il manque le Unity. Puis il y en a encore d'autres. Mais. Voilà. A partir de. Origin. Origin. Et. Origin. Et Syndicate. Ça. Je les ai déjà. Syndicate. Je l'ai déjà. Sur. PS4. Celui-là. Je l'avais trouvé. Dans un magasin. Deux cases. Au centre-ville. Et. Le Origin. Ben. Lui. Je l'ai acheté. Neuf. Quand il est sorti. Donc. C'était directement. 65 euros. Ah ouais. Un jeu neuf. PS4. Comme il vient de sortir. Ça rigole pas. Voilà. Donc. Ici. Les 5 jeux. Pour 20 euros. Donc. Ça fait. Un jeu gratuit. Un petit. Mario Kart. Sur Wii. Le Mario Kart. Je l'ai cherché. Dans. D'autres brocantes. Notamment. Au Westland. Et là. On me disait directement. 20 euros. C'est combien. Ah. Mario. 20 euros. 15 euros. Voilà. 15 euros. C'était vraiment. Le moins cher. Qu'on me proposait. Ici. J'ai trouvé. Le Mario. Avec sa notice. Dans sa boîte. Pour 5 euros. Il y avait un deuxième jeu avec. Je l'ai mis à part. Parce que je l'ai déjà. Je l'ai eu dans la caisse. De la Wii. C'est le jeu Wii Sport. Voilà. Donc. Le Mario Kart. Pour 5 euros. Et. J'ai trouvé aussi. Pour 5 euros. Un Mario. Tennis. Donc. Voilà. Un Mario Tennis. Sur Wii. Avec sa notice. Tout ça. Nickel. Voilà. Pour une fois. Qu'on ne me dit pas. Les Mario. Dès qu'il y a le nom. Mario. Ou Zelda. Il faut que ce soit cher. Il faut que ça coûte. 20. 15. 25. Parfois. Le week-end passé. J'ai posé la question à quelqu'un. Dès que je lui disais. Mario. Mario. Ça c'est 25. D'office. Ici. 5 euros le jeu. C'est parfait. Et puis après. Je tombe chez une dame. Et je regarde dans son. Sa caisse. Où il y a des DVD. Et je trouve. Ce petit boîtier. Pour ranger des DVD. Et je lui demande. Combien vous demandez. Pour ce boîtier. Avec ce qu'il y a dedans. Naturellement. Elle me dit 3 euros. Très bien. 3 euros. Mais pour 3 euros. J'ai ce petit boîtier. Qui dit. Ne vaut pas les 3 euros. Mais j'ai. Des jeux. Oui. Ici. J'ai un jeu. Formule 1 2009. J'ai le jeu. Oui. Play. Oui. J'ai un jeu. My Sims Kingdom. Sur Wii. J'ai le Wii Sport Resort. J'ai un Wii Hotest Party. J'ai un Wii Wild Heart African Safari. Ratatouille. Le Wii Fit. Sans la balance. Naturellement. Le Wii Sport. Qui faisait partie de ce pack. Ça c'est un Wii. Pop. Play Logic Vertigo. Aucune idée de ce que ça peut être. L'Avatar. Et de nouveau. Le Wii Sport. C'est celui qui était. Dans la boîte. Du Mario. Que j'ai mis ici dedans. J'ai un. Quantum of Solace. Et j'ai une seconde fois. Le Mario Kart. Sur Wii. Alors moi qui l'avais cherché. Et qu'on me disait. A chaque fois. 20 euros. 25 euros. 15 euros. Et bien là. Je l'ai trouvé. En loose. Dans cette boîte. Donc il y a. Une dizaine de jeux. Oui. Pour 3 euros. Et alors. Pour terminer. Là. J'ai trouvé. Une petite cassette. Nintendo. Super Nintendo. Pour 5 euros. C'est le livre de la jungle. Je ne pense pas que ce soit. Exagéré comme prix. Je n'ai pas été voir le prix. Mais en général. Les prix Super Nintendo sont très chers. Et chez un marchand. Un revendeur. Qui fait spécialement du jeu. Donc ils ne sont pas. En général. Ce n'est pas chez eux. Qui a les meilleurs prix. Mais j'ai trouvé. Un jeu. En boîte. C'est le micro machine. 64 turbo. En boîte. Avec. La cale. Le jeu. Qui est dedans. Et ça. J'ai payé 20 euros. Un petit peu cher. Voilà. Quand on cherche sur internet. Il y a. Un peu plus cher. Il y a parfois un petit peu moins cher. Mais voilà. Ici à Bruxelles. En général. Les jeux en boîte. Sont toujours assez chers. Et donc. Voilà. J'ai hésité. Et puis je me suis dit. Ok. Je le prends. Et la toute dernière chose. Une petite pochette. Pokémon. Je ne sais pas exactement. Combien coûte la pochette Pokémon. Le monsieur voulait ici. Pour la pochette. 30 euros. Le petit sac. Il voulait 30 euros. On a discuté. Je lui ai proposé 20. Il m'a dit 25. On a fini à 22. Parce que j'ai justement. Une pièce de 2 en monnaie. Et j'avais 20 euros. Dans mon portefeuille. Donc la petite pochette. Bien naturellement. Ce n'est pas 20 euros. Pour la pochette. Puisque moi. La pochette. Ne m'intéressait pas. Mais par contre. Une Game Boy Color. Une Game Boy Color. Qui fonctionne. Ici. Je n'ai pas mis de jeu dedans. Mais bon. On voit bien. Qu'elle s'allume. Voilà. Et donc. La Game Boy Color. Plus. Plus. Trois jeux. Le cliffhanger. Un jeu de pêche. Qui était. Celui-là. Dans la console. Un jeu de pêche. Voilà. Et surtout. L'étiquette. Est vraiment. Foutu. Mais ça. C'est le. Pokémon. Bleu. Donc voilà. Et ceci. Pour 22 euros. Pourquoi je l'ai pris. Pour 22 euros. J'ai déjà vu. Ce genre de console. En général. Chez les revendeurs. La console seule. Ils en demandent. 30 euros. Même en discutant. Des revendeurs. Ils vont vous dire. 25. Souvent. Ils ne mettent pas les piles aussi. Donc. Difficile de la tester directement. Il faut demander. S'il y a des piles. Parce que. Quand. On teste. Sur le. Sur le stand. On appuie sur le bouton. Power. Ça ne s'allume pas. Ici. Il y avait les piles. J'ai pu directement. Vérifier. Qu'elles fonctionnaient. Voilà. Et avec ça. La petite pochette. Bon. Ce n'est pas terrible. Une petite pochette. Mais. C'est la petite pochette. Pokémon. Qui va avec. La console. Donc. De la même couleur. Ben voilà. C'est tout. Pour. Ce compte rendu. Des brocantes. De Bruxelles. Du. Week-end. 27 et 28 octobre. Salut.